Si tu veux une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, pour de meilleures performances, alors bienvenue sur la plateforme Football & Nutrition. Salut, je suis Romuald, le créateur de la plateforme Football & Nutrition. Si tu n'as pas encore téléchargé les deux guides que je t'offre, sache qu'il y a un lien qui se trouve dans la description pour y accéder. Il s'agit des 5 recettes de petit-déjeuner idéales pour footballeurs et 5 recettes de boissons sportives faits maison pour les matchs. Le sujet de cette vidéo, ça va donc être faut-il utiliser la créatine ? Alors avant ça, la créatine, si tu ne sais pas ce que c'est, eh bien la créatine, c'est un dérivé d'acide aminé. Je vais essayer de ne pas faire trop compliqué, mais en clair, c'est une combinaison d'acide aminé. Et c'est donc, en fait, pour être plus synthétique, c'est une forme de protéine qui est stockée dans les muscles. Et la créatine, elle peut être soit produite par notre organisme à travers le foie, les reins, ou sinon elle peut être apportée par notre alimentation à travers des aliments comme la viande, le poisson et les fruits de mer par exemple. La créatine va agir en tant que source d'énergie lors d'une contraction musculaire. Les vertus que l'on pourra donc associer à la créatine seront l'amélioration des performances des muscles pour les efforts en anaérobie. C'est-à-dire pour tous, les efforts de sprint, les efforts de changement de vitesse, les efforts intensifs mais courts. Et donc ça va être tous les mouvements explosifs, mais également la puissance dans les tirs. Pour ce qui concerne les formes sous lesquelles on peut trouver la créatine en tant que complément, eh bien on a des tas poudres, on a des compléments alimentaires à base de créatine qui se trouvent sous forme de poudre qu'on peut trouver dans des magasins spécialisés pour le sport, puisque c'est notamment très prisé par les bodybuilders. Donc dans les magasins spécialisés de compléments alimentaires pour sportifs, on peut trouver des pots de créatine, on peut trouver aussi sous forme de gélules. Et je crois même que dans les pharmacies aussi, on peut également trouver de la créatine. Autre chose sur la créatine, c'est que c'est une substance qui a fait pas mal de polémiques, surtout à la fin des années 90, début des années 2000, puisque en France, pendant un long moment, ça a été considéré comme un produit dopant. Je pense, et même pas qu'en France, pendant un long moment, ça a été considéré comme un produit dopant également en Italie, puisqu'il y a eu une affaire, la fameuse affaire de dopage pour laquelle Zinedine Zidane a été concernée. Et donc pendant longtemps, ça a été considéré, la créatine, comme un produit dopant, mais depuis un certain temps, ça fait maintenant partie de la liste des produits qui sont autorisés à la consommation par les autorités et les agences d'antidopage. Donc désormais, ce n'est plus considéré comme un produit dopant. Il y avait aussi également des polémiques liées à la dangerosité et à la toxicité de la créatine, mais là encore, une fois, aucune étude sérieuse a montré que consommer de la créatine était dangereux. Maintenant, dans quelles circonstances ça peut avoir un intérêt de consommer de la créatine ? Eh bien, je te dirais, déjà, ça dépend de ton niveau. Admettons que tu sois pro ou semi-pro, il peut donc y avoir un intérêt à consommer de la créatine à condition d'être encadré. Mais si tu fais du foot en mode compétition ou en mode loisir, bon, il n'y aura pas un intérêt plus important que ça à consommer de la créatine. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la créatine, si tu décides d'en consommer, c'est qu'elle doit être consommée soit peu avant ou après les périodes d'entraînement, et cela afin d'augmenter le transport des acides aminés vers des muscles. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la créatine peut causer une augmentation de poids puisque ça entraîne une augmentation de la masse musculaire chez les personnes qui font beaucoup d'activités. Mais si tu ne fais pas tellement d'activités physiques, automatiquement tu vas prendre du poids sans forcément prendre de la masse musculaire. Donc ce sera tout pour ce sujet. N'hésite pas à réagir dans les commentaires si tu souhaites compléter ou si tu as des choses à ajouter. Sinon, tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux. Tu peux donc t'abonner sur les différents réseaux sociaux. Et sur ce, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada